Musique Le pledge, donc en français, l'engagement des sociétés françaises est né en 2015 lors de la COP21, en support à la COP21. A l'époque, nous étions 39 entreprises et alors que nous célébrons le deuxième anniversaire de la COP, nous faisons un nouvel engagement, un nouveau pledge qui cette fois-ci réunit 91 entreprises qui représentent un chiffre d'affaires combiné de 1500 milliards d'euros et emploient plus de 6 millions de personnes. Le bien du premier pledge est très positif puisque les entreprises s'étaient engagées à dépenser sur la période 2016 à 2020, et je devrais plutôt dire investir que dépenser, 45 milliards d'euros, 45 milliards, donc des montants qui sont très importants. Nous sommes aujourd'hui à 27 milliards de dépenses réalisées ou décidées, donc tout à fait en ligne avec cette feuille de route. Et en matière de financement, là, on a été beaucoup plus vite que prévu puisque alors qu'on envisageait 80 milliards de financement dans cette période, c'est 120 milliards qui ont été mis en place. Et donc aujourd'hui, ce que nous disons à 91, c'est que nous voulons aller plus loin, plus de 60 milliards d'engagement d'investissement et puis près de 200 milliards de financement. Donc c'est l'occasion aujourd'hui à la fois de constater que les entreprises étaient au rendez-vous, mais surtout qu'on est capable d'aller plus loin. Et peut-être ce que je trouve très intéressant, c'est que ce n'est pas simplement dans les 91 entreprises des très grands groupes multinationaux. Un certain nombre d'entreprises de taille intermédiaire nous en rejoint avec des niveaux de motivation et de conviction qui sont tout aussi forts que ceux des 39 entreprises à l'origine de Spledge. Les entreprises qui adhèrent à ce nouvel engagement viennent de tous les secteurs, sont de toutes tailles et de toutes origines et très souvent travaillent ensemble au sein d'écosystèmes pour amener des solutions durables à leurs clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !